... Vous qui étiez président de la République au moment des attentats de 2015, qu'avez-vous ressenti à l'annonce de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier ? Oui, j'ai été président pendant une période où il y a eu beaucoup d'attentats en France. Et des attentats extrêmement sanglants, puisque rien que pour le Bataclan, les terrasses, le Stade de France, le 13 novembre 2015, il y a eu 130 personnes qui sont mortes. Après, il y a eu Nice où il y a eu plus de 60 personnes qui ont été tuées. Donc il y a eu des vagues d'attentats avec des réseaux très bien constitués, là, dramatiquement, qui venaient de Syrie et qui nous faisaient la guerre. Mais même si on a battu l'État islamique, on l'a chassé de Syrie et d'Irak, il y a encore des éléments radicalisés, des fanatiques qui peuvent, avec des moyens très limités, tuer un enseignant ou des personnes dans une église ou des journalistes. Alors, ce que je pense à chaque fois, c'est le choc que ça peut provoquer chez les proches, chez les familles. Il faut voir ce que ça peut être un crime terroriste. Pourquoi ce professeur ? Pourquoi lui ? Parce qu'il avait fait un enseignement ? Parce qu'il avait essayé d'expliquer, non pas qu'il était pour les caricatures, il n'a jamais dit ça. Il a dit, voilà, il y a des caricatures qui ont été publiées. Est-ce qu'elles ont été trop loin ? Est-ce qu'elles ont choquées ? Pourquoi elles ont choquées ? Est-ce que c'était autorisé, pas autorisé ? Il a fait son travail d'enseignant et il est assassiné. Et puis, je pense à ce que ça peut représenter pour l'ensemble de la société, pour les gens qui voient ça et qui se disent, mais alors, dans quel pays est-on ? Est-ce qu'on va vivre ensemble encore ? Est-ce que c'est possible ? Je vois ce que cherchent les terroristes, même avec des moyens rudimentaires, mais atroces, couteaux. C'est à créer l'effroi et à faire qu'on puisse se faire une guerre de religion, alors que l'islam a été détourné, que les musulmans n'ont rien à voir avec cet assassinat. Donc, je vois le risque que l'on commence à se regarder avec suspicion les uns les autres, à douter de notre engagement républicain. Voilà pourquoi, dans ces moments-là, c'est pour ça que je suis aussi devant vous, il faut montrer qu'on est ensemble, qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes libertés, qu'on est tous français, qu'on soit français d'ailleurs ou pas français, qu'on vit en France, et qu'on est attaché à ce que l'on représente. On peut être breton, avoir notre spécificité de breton, mais on est partie prenante de ce qu'est la France et ce qu'elle doit avoir comme rôle, y compris au plan international. On peut venir de partout, mais le fait qu'on vive en France fait qu'on est dans un pays de liberté. Il faut le ressentir comme tel. Il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup encore de racisme, mais on est ensemble et on vit en France en ayant conscience qu'on est un pays qui a tellement de principes qu'on l'attaque pour ça. C'est parce qu'on est un pays de liberté qu'on nous attaque. On n'attaque pas les dictatures de la même manière qu'on attaque la démocratie. Et les démocraties sont tout à fait capables de lutter contre le terrorisme, on l'a montré, sans avoir besoin de détruire nos libertés. Autre question ? Une dernière. Alors c'est du coup Eva qui vient nous lire sa question. Que pensez-vous de la polémique autour des tenues dites républicaines dans les établissements scolaires ? Alors je ne suis pas un spécialiste des tenues, moi, mais dès lors que, et je ne vais pas donner de consignes, dès lors que la tenue de chaque personne, qu'elle n'est pas provocante, qu'elle n'impose pas une idée à quelqu'un d'autre, c'est une liberté. On ne va pas revenir, il y a un moment certains disaient il faut remettre des blouses, j'ai connu, moi, quand j'étais jeune collégien, il y avait des blouses. On ne va pas revenir à ce temps-là. Chacun s'habille comme il l'entend, montre ce qu'il est, à travers aussi son vêtement. Mais il ne faut pas que ça puisse gêner, troubler, ce qu'on appelle troubler la vie de l'établissement. C'est ça l'idée. Il ne faut pas qu'il y ait de troubles. Et alors que ça ne trouble personne, c'est admis. Si ça commence à créer une difficulté, alors il faut imposer une certaine retenue. Je pense que c'est ça l'idée. Mais enfin, on ne va pas faire une loi, vous vous rendez compte ? On ne va pas faire une loi pour dire, voilà comment on va s'habiller maintenant dans les établissements scolaires. On doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas accepter ? Je vous ai parlé des signes religieux ou des signes politiques. Ça, on ne doit pas l'accepter. Mais pour le reste, bon, on s'est posé aussi ces questions-là. On va voir comment on s'habillait dans la rue. C'est différent dans la rue. Dans la rue, on pouvait vous habiller comme vous voulez. Sauf, si vous faites une espèce d'atteinte à la pudeur. Si vous vous baladez tout nu, il est possible que le maire de Brest intervienne. D'abord pour vous protéger sur le plan sanitaire, parce qu'il ne fait pas toujours beau. Donc, vous pourriez attraper froid. Et deuxièmement, ça pourrait créer un incident. Donc ça, on ne l'autorise pas. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu poser, que vous n'avez pas pu poser ? On en a une dernière aussi, il y a encore un petit peu de temps. Alors, c'est Lucie. On parle beaucoup de droits à caricaturer les religions. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je vais vous parler des caricatures en général. Charlie Hebdo, mais d'autres hebdomadaires type le canard enchaîné, ont fêté leur anniversaire. C'est-à-dire depuis 50 ans pour Charlie Hebdo, depuis très longtemps pour le canard enchaîné. Et dans cet ouvrage, il y a toutes les caricatures qui ont été faites des présidents de la République français. Et vraiment, et je ne fais pas exception, j'en ai pris autant qu'il fallait, j'ai été très caricaturé, et tous les présidents l'ont été, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron aujourd'hui. Caricaturer, ça veut dire que d'abord, on ne vous présente physiquement pas dans la meilleure des situations. On se moque de vous, on fait de la dérision. La dérision, c'est effectivement de la moquerie. Et puis, on vous attaque au sens où on conteste vos choix. Donc, la caricature, elle fait partie de la vie démocratique. Il faut se moquer. Il y a des gens qui sont spécialistes de la moquerie. Est-ce qu'on accepte ça ? Non, c'est pénible. C'est vraiment très pénible. On se dit, mais ça ne me ressemble pas, ça, ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait ça. Bon, donc, il faut, quand on a une position publique, que ce soit en politique ou même dans la vie spirituelle, la religion, on doit accepter d'être moqué. Ça fait partie de la vie. Ce qui n'est pas acceptable, ce n'est pas de s'en prendre à un dieu ou un président ou un chef d'État étranger. C'est s'en prendre à des personnes parce qu'elles ont une foi, parce qu'elles ont une conviction, une croyance. On peut se moquer du pape, on peut se moquer de Mahomet, on peut se moquer de tous les présidents français, on peut se moquer de tout le monde, mais on ne peut pas mettre en cause une personne parce qu'elle a une croyance, parce qu'elle est musulmane, juive, catholique, protestante, en disant que finalement, cette religion-là doit être chassée, écrasée. Ça, c'est un appel à la haine. La haine, c'est ça qui va faire la distinction. On peut se moquer, mais on n'a pas le droit de faire un appel à la haine, de haïr une personne parce qu'elle a une conviction. Et alors, c'est toute la difficulté, quelquefois, de savoir est-ce que c'est de la haine ou est-ce que c'est de la moquerie. Donc, il y a les tribunaux, la justice, tout à l'heure, on parlait du fonctionnement de l'État, il y a la justice. Dans le fonctionnement de l'État, il y a la justice qui dit, est-ce que ça a été une moquerie, une dérision ? Bon, on n'est pas obligé de rire de tout, ça ne nous a pas fait rire. C'était même gênant, c'était même inapproprié, c'était peut-être inopportun parce que ça tombait à un moment où on n'avait pas envie de ça. Mais vous avez le droit. Ou est-ce que c'était un appel à la haine ? Alors, vous n'avez pas le droit, vous allez être condamné. Voilà ce que c'est. Donc, c'est jamais facile, jusqu'où doit aller la liberté ? Et cette conception-là, en France, on l'a, et il y a un arbitre, un seul arbitre, c'est la justice. D'ailleurs, pour des particuliers, vous pouvez vous faire moquer dans la rue, bon, ce n'est pas agréable, mais si vous vous faites accuser de quelque chose qui n'est pas vrai, si vous vous faites calomnier, si vous vous faites harceler, ça arrive de se faire harceler. Si vous faites harceler, alors là, celui qui vous harcèle, ou celle qui vous harcèle, elle peut être punie par les tribunaux. Donc la justice, elle sert à ça. Et je me souviens, je termine là-dessus, il y a le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le nouveau, qui était, que j'ai rencontré récemment, qui était l'avocat de la Grande Mosquée, contre les journalistes de Charlie Hebdo, en 2006, suite aux caricatures. C'est lui qui avait défendu, donc, ce qu'il pensait être une blessure, une attaque, et en disant, il faut condamner pénalement les journalistes de Charlie Hebdo pour les caricatures. Et puis finalement, le procès a eu lieu, et les journalistes n'ont pas été condamnés, parce que justement, ils avaient le droit de se moquer, et il n'y avait pas d'appel à la haine. Et le grand, le recteur de la Mosquée m'a dit, moi, voilà, j'ai fait mon action en justice, je n'ai pas obtenu gain de cause, mais maintenant, j'ai compris, c'est la règle de la République, j'appelle tous les musulmans à comprendre ce qu'est, justement, le principe de la liberté d'exprison, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Ça, c'est très important, la justice. Il faut croire à la justice. C'est elle qui, à un moment, dit, voilà, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas le président de la République qui le dit. Ce n'est pas au président de la République dire que ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Si ce n'est pas bien, c'est à la justice de condamner. Si c'est bien, ça sera libre, libre d'expression. Sous-titrage ST' 501